De retour dans Golden Gate Killer. Alors, on a un message, on va cliquer. Allô ? C'est le labo. Vous avez demandé des analyses. Elles sont là. Allô ? Ah, parfait. Merde. Non, Blanche, c'est le répondeur. Ma soeur et moi, nous avons perdu Bernadette, notre amour de perroquet. Nous nous demandions s'il ne fallait pas venir signaler sa disparition. Oh, 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 la voilà ! Je n'ai plus la peine. D'accord, donc on n'aura pas à chercher Bernadette le perroquet. C'est marrant parce que la dernière fois à Nancy, il y avait un vol de deux perruches. Le mec est passé en comparaison immédiate. Je ne sais pas combien il a pris. Alors... Donc, nous avons maintenant de nouvelles preuves, de nouveaux indices du labo. Alors, chiffon K91. Est-ce qu'il n'y avait aucune empreinte digitale sur le chiffon ? Vous avez déjà demandé cette analyse, inspecteur. Ah non, c'est bon. D'accord. Un selon preuve. Ça, c'est les suspects. Donc, on a pour le moment plusieurs pistes. On a quand même la piste du fou, c'est Lamar, je crois. Ouais, Lamar. On doit aller chercher Lamar, celui qui s'était un peu currélé avec notre suspect. Notre victime, pardon. Corde. Nous avons l'ancien amant. L'ancien ex de la nouvelle copine, là, si j'ai bien compris. Et nous avons... Merde, les mecs tout quittés. Et nous avons le fils, aussi le fils qui a l'air un peu étrange. Et aussi le mobile crapuleux. Il faut qu'on trouve Tony, je ne sais plus quoi, là. Corde. Il n'y a pas d'empreinte digitale sur la corde. Il n'y a pas de leçon sur la corde. Les téléticions montrent qu'la corde trouvée est en chanvre. D'accord. Merde, c'est pis sa conviction. On a trouvé quoi, un ticket de Paris ? Un échec qui est. On avait demandé des authentifications, d'accord. Hop, pardon, on retourne dessus. C'est un peu chiant pour se diriger. Le pantalon sur le corps de la victime. Aucune empreinte digitale sur le pantalon. Les tests ont montré que le pantalon est 100% coton. D'accord, et on a ça. Les rallonges électriques. Les tests n'ont relevé aucune empreinte digitale sur les rallonges électriques. Pas de sang. Il n'y a aucun fragment de tissu. D'accord. C'est tout, ok. Ok. On a trouvé quand même pas mal de trucs. Ok, ils n'ont pas fait tout ce qui est sirop pour la trou et compagnie. D'accord. Allez, on va faire un tour. J'aimerais aller au garage pour voir le... Je crois que c'est ça, c'est Electra Autobody. Donc le garage pour voir l'alibi du mari de celle qu'on a... Du mari, donc. Pardon. De l'ex-mari d'Eve. Voilà, le mec qu'on appelait d'Eve. Bon, on a vraiment vu l'épisode d'avant. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Allez, c'est Electra Automobile. Non, non, non. Ou plutôt le mari de... De la fille avec lequel la victime couchait. Oh, c'est lequel, Dave ? Lui ou lui ? Un mec qui s'appelle Dave, à mon avis, il est plutôt... Il savait plutôt être lui. Dave Murray. C'est vrai. Ouais, je connaissais Charlie. Tout le monde aussi que le club le connaissait. C'était vraiment le roi des fêteurs. Dommage ce qui lui est arrivé. Ouais, dommage. Vous avez une idée de qui a pu faire ça ? Toi. Il n'a pas été de ma morte. Je connais personne qui aurait pu faire une chose pareille. N'importe toi. Impossible. Ah merde. Mais d'un des côtés. On ne sait jamais. Je ne connaissais pas tant que ça, ce type. Peut-être bien que lui, peut-être bien que non. Attendez, juste fermez la porte. J'ai entendu bruit. Alors, Dave ! C'est pas un acteur connu, lui ? Il me dit quelque chose. Donc, Dave ne m'apprend rien. La vie ne m'apprend rien, rien, rien. La victime est payée, on s'en fout. Quand tu as vu la dernière fois ? Il y a un rendez-vous galant cette nuit. C'était un lundi. Ouais ? J'ai terminé vers 6h. J'avais prévu d'emmener ma femme de Nice quelque part, mais elle était prise. Alors, j'ai acheté des canettes de bière. J'ai pris ma bagnole et je me suis promené à un moment. Il s'est bourré la gueule. Ouais, j'ai bu de la 8-6 le dernier jour. Ok. Ça, c'est tout ce qui est Mickey Lamarron, on s'en fout. C'était un coureur de femme. Dave est le mari de Denise. Je vous ai déjà répondu. Denise était sa plus récente conquête. Qui vous a dit ça ? C'est un tas de mensonges. Ah bon ? C'était un coureur de femme. Je ne sais rien là-dessus. Il ne payait pas ses dettes de jeu. Je ne sais rien là-dessus. Je pense que du niveau des femmes, on peut rien demander d'autre à Dave. Alors, quel est-tu fait ? Je suis rentré vers 10h. Je travaille vite. Je travaille que les matins à 22h. D'accord. Je vous ai déjà répondu. D'accord. Il serait rentré chez lui vers 22h le jour du meurtre. Denise. Hé, lâchez-moi. Je ne veux plus parler de tout ça. Pigé ? Il ne veut pas en parler. D'accord. Je ne pense pas qu'on puisse lui dire autre chose. Ah si, Raymond. Attends, c'est le pote. Henry Redmond, c'est le pote de la victime. Sally est au City Club. Ah oui. Dave est mécanicien. Je travaille, moi. Alors, si vous avez d'autres questions, posez-les. D'accord. Je pense qu'on tirera rien d'autre de lui. On va parler à son pote. Carl. C'est un mur. J'ai lu qu'ils avaient tiré un macchabée de l'abeille. Charles Rice. Il ne connaît pas ce nom-là. Mais je crois que Dave le connaissait. Yeah, Dave. Ah, marrant. Je suis en train d'écrire un scénario sur un meurtre où la victime a disparu. Mon inspecteur est un roi de la mécanique. Et il peut tout vous dire sur la victime, rien qu'en matant sa voiture. Ah. L'usure excessive du changement de vitesse. Lui dit que la victime était impulsive. Sujette à des crises de colère. Le liquide de frein à zéro. Lui dit que la victime aimait prendre des risques. Et puis l'odeur bizarre. Venant du copte de la voiture. Lui dit que la victime y est enfermée. Merci. En fait, là je suis coincé. Comment ça sent un macchabée ? Ah, ça sent horrible. Peut-être que vous pouvez me donner quelques tuyaux des fois. Euh, n'écris pas. Je pense que c'est un des meilleurs tuyaux. Murder she wrote. Et bien c'est murder he wrote. Je pense pas qu'il ait des choses à nous dire. Bon, mais on a pas appris grand chose. On peut aller au magasin d'animaux. La ménagerie. Pour voir Mickey Lamar. C'est lui Mickey ? Il a une bonne tête. On croit un petit boubou. Wesh Mickey ? Non, c'est Jordan. Jordan est son serpent. Steakbite ! Le dénommé Mickey traîne souvent par ici. Il n'est pas là maintenant, mais il vient très souvent. Si vous venez plus tard, vous tomberez sûrement dessus. Il sera près de la cage de Zoé, c'est la grosse igouane. Euh, il est bizarre comme mec, mais qu'il n'est pas ici. C'est quoi ? C'est sûr que c'est pour lui le tueur ? Et je pense que Jordan Duray, il pourrait être le tueur. T'as vu qu'il y en a qui le fait, mais c'est un psychopathe ce mec. Bon, il faut que j'en revienne plus tard. Salon de coiffure. Y'a qui au salon de coiffure ? Euh, moi je vais plutôt au truc de Paris. Je suis en cours, ça là. On devrait voir Tony là-dedans. Tony Montana ! Push it to the limit ! Ah, ils sont trois. On va parler aux trois ? Qui est Tony ? À mon avis, Tony c'est quand même lui avec son petit cigare. On va parler aux autres, tiens. Ralph, salut Ralph. Je ne sais pas. D'accord ! Ok mec ! Euh, bah écoute. Ralph, euh... Est-ce que tu connais au moins la victime ? Je ne sais pas. Je ne sais rien là-dessus. Bah, tu me serres à rien. Bon, elle crasse toi. Toi là. Cid. Lizzo. C'est très ritel. Psst. Oui. Venez voir. Mon nom est Lizzo. Lizzo. Je suis une ancienne associée de Monsieur Gormier. Je pourrais avoir des informations pour vous. Je sais que quelqu'un du nom de race devait de l'argent, Tony. 5 000 dollars. Ça énervait vraiment, vraiment, Tony. Bizarre qu'il ne s'en souvienne pas. Ah ah, effectivement. Tu peux m'en dire plus ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Est-ce qu'il connaît la victime ? Je pense pas, c'est juste d'être un mec. Là, je peux vous aider. Je peux ou je ne peux pas ? Je ne peux vous aider, je crois. Question intéressante, mais je sais pas. Non, lui, en fait, ça sert à rien. Juste pour me dire, pour pas d'être Tony. Tony Gormier. Désolé. Je ne peux pas vous aider parce que je connaissais à peine Charlie Reuss. Oui. Bien sûr, je le voyais au City Club, mais nous ne buvions pas ensemble. Charlie n'avait pas beaucoup de copains. Il était surtout entouré de femmes. Ah. Moi, j'aime les dames, mais je suis plus le genre entrepreneur sérieux, voyez-vous ? Il est plus homosexuel. Si c'était moi qui enquêtait sur ce meurtre, j'irais causer à ses petites copines. Je parie qu'elles en savent long là-dessus. D'accord. Alors, on va te poser des questions. Vu pour la dernière fois. Je jouais aux cartes chez un ami. Aux cartes chez un ami. D'accord. C'est tout ? Harry Redmond, tu le connais ? Hé, lâchez-moi un peu. Je suis juste un contribuable qui profite de sa journée aux courses. D'accord. L'élective ne payait pas ses dettes de jeu. Et si on lui parlait de Denise ? Oublie-moi. D'accord. Ils ont pu lui parler que du jeu à mon avis. Tommy Rizzo. Rizzo, Rizzo, c'est là. Rizzo. Et ça ? Je ne sais rien sur qui que ce soit, devant quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je suis gérant à la Stone Construction Company. Maintenant, excusez-moi. J'essaye de miser sur la prochaine course. La victime est un coureur de femmes. Ni que la victime lui devait de l'argent. Elle est gérant à la Stone Construction Company. Qu'est-ce que c'est ? J'en ai fini avec celle-là. Bon, la victime était un coureur de femmes. Ouais. Il était toujours après les femmes. Et qu'est-ce que j'y peux ? Il joue aux cartes avec chez un ami. Je ne veux pas mêler un ami à votre enquête policière. A moins que vous ayez des preuves contre moi. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. Ok. Et la victime te devait rien ? J'en ai fini avec celle-là. D'accord. Ok, donc on n'a pas appris grand-chose. Il lui doit bien 5000 balles. Euh... Non, non. Ah bah c'est ça Stone Construction. C'est là où il veut serre. Oula. Il est heureux où est cet homme ? Bill. Du Texas. Bill Colitz. Je peux vous dire deux mots sur Tony Gormier. Il est de la maison. Mais... Mais on le voit pas souvent traîner dans le coin, vous savez. Il doit être consultant ou quelque chose comme ça. Confirme que Tony travaille à Stone Construction Company. Ah bon ? Hey ! C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Putain, tu peux me dire que ça ? Tony Gormier. Ah... Désolé. Je peux pas vous aider. Ok. Il est le gérant. J'ai pas souvent eu affaire à Tony. D'accord. Il me revient pas beaucoup. Ah, c'est le gérant ou c'est pas le gérant ? Elle le connaît vite fait, d'accord. Ah ! La victime avait 5000€ à Tony. Désolé. Je ne sais rien du tout. Ok, il sait rien. Désolé. Il sert vraiment à rien. Il casse-toi. C'était fin ou nul ? Bon, je peux aller normalement à l'animalerie là ? C'est celle-là, l'animalerie. Sûter, il doit être là, l'autre fou. Ah effectivement, il a l'air quand même un peu foufou, hein. Salut Mickey ! Tu es morte, Digouane ? Ouais. Je connaissais ce type, Charles Rice. Ma mère a dit que je devrais dire que je savais pas qu'il était mort. Mais je le savais. Parce que j'ai vu sa mort en rêve. Ok, j'ai start. C'était vrai, c'était mon ami avant. Mais il m'a renvoyé. Pourquoi t'envoyer ? C'était pas gentil de sa part. Ah ouais, c'est un bâton. Surtout que j'étais pas ma faute du tout. Non, pas du tout. C'était les autres. Quels autres ? Ils m'ont fait me tromper. Ok, John Locke. Il s'enquait toujours de moi. Où sont les autres ? Ah ouais, elle est vivante, là, Digouane. Il me cachait mes trucs. J'étais méchant. Elle s'en cachait ses belles pockets. Et j'étais pas souci. J'aimais pas ça. Ma mère, ma mère a raison. Les maman ont toujours raison. Je lui fais confiance. Quand elle dit que tous les méchants devraient mourir. Et est-ce que Earl Rice était un méchant ? Et méritait-il de mourir ? Mais regarde pas comme ça. Moi, j'ai rien fait. Bon. Donc, notre ami. Notre ami, notre ami. Pacific Power. Parle-nous de ton travail là-haut. J'sais pas. D'accord. La dernière fois, qu'est-ce que tu faisais les derniers jours ? Le 8 novembre. Oh. Hein ? Cette nuit-là ? J'étais chez moi. On joue au canasta. Oh. Donc, le 8 novembre, je rappelle, c'est la nuit où on a tué la victime. Et on décore la victime seulement le... Le 15. Non, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Non, ça fait loin. Ah oui, c'est une semaine après. C'est une semaine après. Bon, Harry Redmond, on parle de lui. Bah, je sais pas. D'accord. Bon, tu l'aurais menacé, dis-moi tout. Si j'ai menacé Mr. Ice ? Vous voulez dire que comme si j'allais lui faire du mal ? Oui, c'est ça, menacé. Si je ne demandais pas mon boulot, hein ? Ouais. Je crois que j'ai dit ça, ouais. D'accord. Mais c'était pas pour de vrai. J'essayais juste de lui faire peur. Hein, hein. Ok, mais quand même habite chez sa mère. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question à lui ? La victime a quelques ennemis. Bah, il me dira que je sais pas, je pense. Bah, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Denis, ça dit quelque chose ? Je pense pas. Bah, je sais pas. Peut-être la famille. Earl Rice. Attends, on va peut-être voir peut-être parler. La famille de la victime. Ouais, c'est pas, je pense. Je sais pas. Ouais, le 8, c'est le lundi, c'est ça. Il est mort le lundi 8. Alors, il est allé au club Eleven. Il faudrait que j'aille voir au club Eleven. C'est ça ? Tu s'en fous ? Bah, je sais pas. Bon, elle est d'accord. Donc, il m'a pas appris grand. Ah bah, non, je suis con, je peux aller sur ça. C'est pour lui demander des trucs. Elle a dit qu'il était chez lui et jouait aux cartes avec sa mère. C'est la vérité. Je jouais aux cartes avec ma mère. Je pourrais demander à sa mère, remarqué. Oh, il a pas l'air d'être sûr de lui. Elle m'a menacé la victime. De toute façon, ça n'a pas marché. Il a pas eu peur. D'accord. Bon, moi je pense qu'on a fini pour ça. Ok, on va retourner chez nous. Au bureau. Ah, j'en suis des trucs. Je souhaite les analyses. Les analyses du labo. C'est le labo. Vous avez demandé des analyses. Elles sont là. Parfait. Vous vous souvenez des analyses que vous nous avez demandé ? Elles sont prêtes ? Oui. Inspecteur, je viens de me rappeler quelque chose. Il y a à peu près un mois, Charlie m'a dit qu'il s'était accroché avec Tony au City Club. Il essayait de tourner ça à la blague, mais je voyais bien qu'il était pas mal inquiet. Il a pas voulu me dire ce qui s'était passé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a appelé. Peut-être le barman ou peut-être l'ami de la victime. Mais en tout cas, il vient de me dire que Charlie, donc la victime, s'était battu avec Tony. Il faudrait que je regarde dans les dépositions. Témoignage. C'est Redmond, son pote. C'est peut-être lui qui m'a parlé. La victime était inquiète à cause de Tony, ça doit être ça. Mickey Lamar a mis un ramor dans l'armoire de Harry. C'est ça que j'aurais dû lui demander merde. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chiffon ? Donc là, vous voyez, j'ai demandé énormément d'analyses. Du coup, j'ai très peu de retour. Alors, le chiffon au quai. Les tests ont montré que le chiffon est un frayment t-shirt pour son coton. Les tests ont montré que le chiffon est attaché par l'huile de moteur Monograd 30. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on avait le démonte-pneu ? Étant donné que la tâche sur le démonte-pneu du quai était de la peinture, non pas du sang. Ah, d'accord. Ok. Parfait. C'est pas du sang, c'est le démonte-pneu qu'on a trouvé sur les quais. Alors, je reviens sur pièces à conviction. Et là, non, on n'a toujours pas les machins. On est le soir. Si j'allais au club machin, là. Ou non, peut-être au bar, là. Il est où le putain de mort ? Eh, l'équipier, c'est l'heure. À ta place, j'avalerai 2-3 remontants. Demain, la journée sera longue. Ok. J'ai eu 3 coups de fil de journaliste aujourd'hui. Et ça va être de pire en pire. Va falloir s'activer. Bon, bah parfait. Donc là, je pense qu'on va aller au salon de coiffure pour voir un petit peu ce qui se passe d'être l'ex... Allez, on reprend. On est donc allé au salon de coiffure. Je vois bien ce qu'il y a là-bas. J'ai bien compris, c'est Lex. De... Je ne sais pas, je pense que c'est... On va voir, c'est Gabriel Sims. Désolé, je ne peux vous aider. Ok, Gabi. Ouh, Gabi. C'est donc elle, Lex, Denise. Ah non, c'est Denise ! Depuis que Harry m'a dit, pour Charlie, c'est bien simple. Je ne dors plus. Imaginez qu'il a été balancé dans la baie comme ça. Oh, la pauvre Denise. C'est la copine de Dave, du coup. Quel monstre a osé faire ça, Charlie ? En fait, elle est coiffeuse, pas esthéticienne. Donc c'est Denise Murray, la copine de Dave, enfin la femme de Dave, que s'est tapée la victime. Je pensais que c'était la... Je pensais que j'allais tomber, en fait, sur le... L'ex, ici, qui m'avait dit à Irene Mon... Sally. Finalement, non, ce n'est pas lui. Alors, euh... Il y a eu une liaison récente avec Denise. C'est vrai. J'avais une liaison avec Charlie. Ah, ah. Mon Dieu, comme je l'aimais. Oh. Il s'y entendait pour vous faire croire que vous étiez... À part. En fait, non. C'était une folie de faire ça. Surtout quand vous êtes marié à un homme comme... Dave. Il est mécanicien au Selectra Autobody. Oui, on le sait. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il que ça arrive à Charlie ? Je pense pas qu'elle ait tué, elle. Alors, Sally était... Parle-nous de Sally, son ex, là. Je la connais très bien. On se retrouve au City Club. Ouais, donc, au moins, je te la trouve au City Club, Sally. Alors, parle-nous de ton mari. Oui. Ouais. C'est vrai ce qu'on vous a dit sur Dave. Il est très coléreux. Il est très con, surtout. Mais il ne ferait pas une chose pareille. C'est pas... Denise est séticienne, ouais, d'accord. Euh... La famille la victime, tu la connais ? Il n'aimait pas parler de ça, mais ses gosses ne lui donnaient que des soucis. Ah... Je croyais que pourtant, c'était son préféré. Euh... Quand as-tu vu la victime pour la dernière fois ? Il est mort. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ? Moi, c'est ton alibi que je veux savoir. Mickey Lamar, tu le connais ? Mickey le fou. Je ne connais personne, Mickey Lamar. Hé, Tony, ça dit quelque chose ? Je ne sais vraiment rien sur ça. D'accord, on ne connaît pas énormément de choses. Pacific Power. Je n'ai rien à dire là-dessus. Pourquoi elle est partie ? Harry, parle-nous d'Harry un petit peu. Harry était son meilleur copain. C'est vraiment un type bien. Ouais, c'est vrai qu'ils disent rien contre Harry. Reis devait 5 000 euros à Tony. Je ne sais rien sur les dates de jeu de Charlie. Ok, Earl est un bon wonder. C'est son foot. Le témoin a découvert la victime empêchante. Marc, je vais peut-être leur demander. Je ne sais vraiment rien sur ça. Je ne sais vraiment rien sur ça. Non. Bon, elle ne m'a pas appris grand-chose. Un mec, elle a une liaison avec Charlie. Son mari Dave est mécanicien s'électra-auto. Parle-nous de Sally. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Un mec, elle avait une liaison avec Charlie. Il est mort. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ? Je voulais lui dire un truc. Bah Dave, ce qu'elle dit Dave, ce qu'elle dit son mari. Parle-nous un petit peu de son alibi. Il est mort. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ? Et ça ? Il est mort. D'accord. Et ça ? C'est tout ce que je sais là-dessus. Elle ne sait rien du tout. J'ai perdu mon temps avec elle. Bon, je ne pense pas qu'elle se coupable. Où est-ce que je pourrais aller ? Le club 112, il fait un tour. Ok, le dernier endroit où on a vu son fils. Je crois que je lui ai parlé, lui. Où est-il ? Désolé, je n'étais pas là cette nuit. Faut demander à Carlotta. Elle travaille le 8 et elle le sera sans doute. Ah, c'est vrai, mais elle est en vacances. Oh, mais elle sera de retour très bientôt. Ah, merde. Dommage. Ok, je dois avoir peut-être quelques... Quelques analyses. Qui sont venues. Voilà. Il pourrait me faire avancer un petit peu. Vous vous souvenez des analyses que vous nous avez demandées ? Oui, je m'en souviens. Il est très enjoué, le mec. C'est le labo. Les analyses que vous voulez sont terminées. Merci. Oh, il faut que je regarde leur casier. C'est ça qu'il fallait que je regarde aussi. Preuve. Alors, la bouteille d'alcool. Ah, qui était chez lui. Merde, la bouteille de Nancy. Les empreintes digitales sur la bouteille d'alcool dans le living room de la victime correspond à celle d'Harry Redmond. Ah ! Donc de son pote. Ils sont montrés que la bouteille d'alcool dans le living room de la victime contient du cognac. Ok. Bon, c'est pas très intéressant pour le coup. Ah merde, c'est des pièces d'inconviction. C'est pas ça que je voulais. Ah merde, j'ai cliqué deux fois. Ok. Le démonte-pneu. Il y a d'autres trucs. Il était montré qu'il attache sur la démonte-pneu. Il était de la peinture. Aucune empreinte. Aucun fragment de tissu. Il n'y a pas de marque ou d'impression sur la démonte-pneu. Je me suis fait chier avec le démonte-pneu. Hop. Ah, là il y a des traces de pneu. Ah, voilà. On va pouvoir chercher une voiture normalement. Est-ce arrivé que l'empreinte de pneu du quai 91 est celle d'un pneu Michelin ? Est-ce arrivé que l'empreinte de pneu du quai 91 est celle d'un pneu Michelin ? Est-ce que l'empreinte digitale sur la trace de pneu ? D'accord. Pneu Michelin. Non, je peux chercher une voiture. Est-ce que j'ai un truc pour chercher une voiture ? Et puis c'est la conviction que je n'ai pas encore les trucs. D'accord. Hop, pour aller sur l'ordi. Qui conduit un pneu Michelin ? Ah ouais, je peux choisir. Qui c'est qui serait un petit peu suspect ? Ah, il y a eu l'infraction. Stationnement sur un axe rouge. Le 16-12. Le 3 novembre. Ah, mais ça ne me bouffe pas de trucs. Donc en fait, je peux regarder. Stationnement à véhicules commerciales. En zone commerciale. C'est pas intéressant. Il y en a la marque, il n'y a pas de voiture. Le Mickey. Ah, le 8 novembre. Attention. Il y a eu une infraction. Ah, ah. Une Plymouth. C'est connu une Plymouth. Et le 8 novembre. Donc le jour où on a tué une personne. Il y a eu une infraction. Infraction. Parc, mettre le 22 octobre. C'est vieux, ça. D'accord. En fait, des arrestations. Est-ce que je clique, ça fait quelque chose ? Oh, merde, putain, je perds 20 minutes. Je laisse gaffe. Mickey à la mort. Est-ce qu'il a un casier ? Non, il n'a pas de casier. Il n'a pas de casier. C'est bon. Tommy Gormier. Oh, putain. Coup suspecté de marque. Bookmaker. Non-lieu. Non-lieu. Play des coupables. 500€ d'amende. D'accord. En fait, je peux demander à tout le monde. Vous avez vu ? Vous perdez 20 minutes si vous demandez une fois. Ok. Donc là, pour le moment, tout le monde a un casier vierge à part une Tommy Gormier. Ça ne m'étonne pas. Harry Redmond, le meilleur pote, il a eu un vol d'automobile. C'est vu en 67. Coup et blessure. Dave. Ah oui, le mari de Denise. D'accord. Ok. Et c'est tout. Donc, on n'a pas beaucoup qu'un casier judiciaire. Euh, où est-ce que je pourrais aller ? Euh, au club, au city club. Si je vois Lex. J'aimerais bien réinterroger aussi le mec. Ah bah, ça va être elle, Lex. Ouais, salut ! Bien sûr, je connaissais Charlie. C'était un très bon copain. Et ce qui lui est arrivé me donne la chair de... Je crois qu'elle est bourrée, en même temps elle est aux bords. Quel sacré type, Charlie. Toujours en forme. Il venait souvent ici avec moi et Harry, et toute notre bande. Il va vraiment nous manquer. Ah bah, j'en doute pas, hein, Sally. Alors, Sally. On va lui poser une question... Sur Denise. Denise. Denise est une bonne copine à moi. Ouais. Elle était très amoureuse de Charlie. Mais je crois que Charlie en avait assez d'elle. Ouh. Son mari Dave est mécanicien. Ouais, Dave est le mari de Denise. Ce n'est pas tout à fait le genre prince charmant. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ok. Qu'est-ce que tu faisais le 8 ? Je ne souhaite pas répondre à cette question. Ah bon ? Pourquoi ? La victime jouait. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ancienne amante. Y a-t-il autre chose pour vous aider ? Ha ha. La victime devait de l'argent a tenu. Je n'ai rien à dire. Ok. Bon. Elle peut me parler que de ça en fait. Je n'ai rien à dire que Denise était fatiguée d'elle. Comment je sais que Charlie était fatiguée de Denise ? Bah oui. Appelons ça l'intuition féminine. D'accord. Elle dit qu'elle avait eu une liaison avec la victime. Ok. C'est tout. On va jouer ça. C'est une affaire privée et personnelle entre moi et Charlie. Elle refuse de pas avoir sa relation intime avec la victime. Pourquoi ? Votez-moi la paix. Je vais demander au barman alors moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Tony Gormier. Ça te dit quelque chose à Stone Construction Company ? Je ne sais vraiment rien sur tout ça. Hum hum. Alors peut-être qu'il parle de Denise. J'espère que Charlie apprécie toujours les femmes. Où qu'ils soient. Ça, 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 ça. Race devait 5000€ à Tony. Je ne sais vraiment rien sur tout ça. Oh, t'as vu ? Et ça ? Il était fatigué d'elle. C'est tout ce que je sais. Et ça ? Je ne sais vraiment rien sur tout ça. Ça, un petit peu. Bon, après, un petit peu. Mais... Elle cache pas mal de trucs. On va aller... J'ai un nouveau, de toute façon. Peut-être que tard le soir, je pourrais revoir le fils. Bienvenue à Big Island. Nous avons une affaire pour vous. Nous sommes ouverts de 9h à 18h. Alors, peut-être que j'allais un petit peu avant. Ah ! Bon, on la prend quand même pas mal. D'après, vers où on va aller. C'est le labo. Les analyses que vous voulez sont terminées. Parfait. Alors, les analyses. La bouteille d'alcool, le cendrier. Elle était spondré que la bouteille d'alcool dans Living contient du cognac. Il était spondré de sang sur la bouteille. Ok. Ok. Cendria au domicile de la victime. Il était spondré que les empruntes digitales correspondaient à celle de Lisa Rice. Ah, la fille de la fille. D'accord. Donc, la fille de la pauvre victime était sur les lieux. Stéréo débranchée. La rallonge électrique du quai de 91 semble correspond à la prise de la stéréo. Donc là, on parle des pièces de conviction qui se trouvaient dans l'appartement de la victime. Et visiblement, tout était dedans. Il était situé sur place, en fait. Les empruntes digitales... Ah merde, inutilisables. Dommage. 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 Oups. Pas ça que je vais voir. Euh, non. Pas ça non plus. Non, non, pas ça. Pardon. Et, un téléphone living room. Les empruntes digitales sur le côté du téléphone correspond à celle de Earl Rice. Donc du fils. Ah bon ? Donc le fils aurait été là, le fils et la fille. Euh, où est-ce que je pourrais aller ? L'appartement de la victime, peut-être ? Peut-être quelqu'un de nouveau ? Il n'y a plus là, le vieux. Ah, personne. Je peux retourner au quai ? Ah oui. Il n'y a malheureusement personne. Parce que je vais juste retourner au bureau et finir la journée. Ah, il est coupé. inspecteur, voilà, j'ai du courrier pour monsieur Rice. Je le laisse dans l'appartement, sur la table de la cuisine. Merde. Il y a du courrier. Les heures filent quand on se marre. Ah. C'est l'heure. Va pointer. Bon, bah dommage. Eh bah écoutez, on verra le courrier la prochaine fois. viens et aussi des embryonnaires. – Sous-titrage FR 2021